Bonsoir à tous, bienvenue dans Sud-Ouest Auto, que le rendez-vous que la planète entière attend, évidemment, de la rédaction de Sud-Ouest sur TV7. C'est une rentrée très politique, cette année, que nous sommes en train de faire. Et on va essayer, sans ployer, autant que faire se peut, à être la caisse de résonance de ces débats et donner des clés pour comprendre et se forger une opinion. Dans cette équation municipale, il y aura quelques nouveaux venus cette année, notamment la République en marche. Alors, nous sommes en pleine période de Coupe du monde de rugby. La République en marche sera-t-elle le facteur X de ces élections municipales ? Le parti présidentiel a-t-il suffisamment de bancs pour pouvoir s'aligner un petit peu partout en Gironde ? Et quel plan de jeu ? C'est un petit peu les questions que nous allons poser à Aziz Scali. Bonsoir, Aziz Scali. Bonsoir. Vous êtes donc le référent départemental de La République en marche, qu'on ne présente plus suite à votre succès du campus des territoires, dont vous avez été le grand ordonnateur. Avec moi, un numéro 9 virevoltant, le Nick Farr-Jones de la rédaction Girondine, Denis Lerme, de Sud-Ouest. Bonsoir, Denis. Bonsoir. Bonsoir. Donc, première question, Aziz Scali. Les élections, c'est pour bientôt. Dans six mois, combien y aura-t-il de maires La République en marche à l'issue du scrutin de 2020 ? Et la deuxième question, c'est où ? Ça, je ne sais pas vous le dire. Vous savez, ce sera le choix des électeurs et des électrices dans toutes les communes où nous serons présents. En tout cas, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que nous avons moins d'une trentaine d'élus locaux. Et c'est une vraie préoccupation de pouvoir augmenter ce nombre pour qu'on puisse avoir un ancrage territorial plus important. Donc, vous savez, au soir du second tour de l'élection municipale l'année prochaine, je serai extrêmement ravi déjà d'avoir largement augmenté ce chiffre d'élus locaux. C'est un rendez-vous capital quand même pour votre mouvement. Vous le disiez précisément, c'est cet ancrage local qui permettra de se projeter ensuite sur d'autres scrutins départementales, sénatoriales notamment. Vous serez un peu au révélateur. Vous l'appréhendez comment ? Avec beaucoup de sérénité. Après, je crois qu'on en discutera, j'imagine, dans les questions qui vont venir. Mais en tout cas, on aborde ces municipales avec un enjeu, non pas un enjeu de planter des drapeaux partout. Ce n'est pas l'objectif. C'est d'abord de porter des projets, puis de porter ce que nous avons porté depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron comme président de la République, c'est-à-dire le renouvellement, apporter aussi une nouvelle génération d'élus. Et puis, bien évidemment, d'apporter aussi des projets de transformation, des projets progressistes dans les territoires où nous souhaitons nous présenter. Donc, c'est aussi cette logique que nous portons. L'idée, ce n'est pas uniquement une logique comptable d'avoir des élus partout et notamment ici en Gironde. Alors, on va prendre les matchs les uns après les autres. Premier gros match, c'est la métropole bordelaise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi votre stratégie sur la métropole Aziz-Calil ? On l'a vu, il y a un certain nombre d'investitures qui sont tombées. On voit qu'il y a des candidats en marche contre des sortants et de droite et de gauche. Est-ce qu'on peut y voir un peu plus qu'un ? Expliquez-nous tout Aziz-Calil. D'abord, la logique est de porter un projet et de porter des projets partout où nous le pouvons. C'est-à-dire partout où des équipes en marche ou des équipes de la société civile. Vous avez vu, par exemple, à Rambarès, nous avions soutenu une candidate qui n'est pas de notre famille politique. C'est aussi ça, j'allais dire, la responsabilité des investitures que nous portons et des soutiens que nous apportons. C'est d'ouvrir largement le mouvement à des personnalités issues la plupart du temps de la société civile pour porter des projets et apporter le renouvellement que nous souhaitons. Donc, c'est première logique d'abord de porter des projets. Ensuite, avec qui porter ces projets ? Parfois, il y a des ententes et nous aurons des ententes avec des maires sortants. Et puis, parfois, il y a des discussions qui n'aboutissent pas. Et nous souhaitons porter nous-mêmes nos propres candidats ou soutenir des candidats qui nous sont plus proches, j'allais dire. Denis ? Oui, dans l'agglomération de Bordeaux, est-ce que vous avez l'impression que c'est facile à comprendre pour les électeurs ce genre de situation ? Et notamment le cas de la commune de Bordeaux ? Mais je crois que les électeurs, ils se prononcent d'abord sur deux aspects. C'est d'abord le projet, l'équipe et puis l'incarnation du projet, c'est-à-dire la tête de liste. Donc, moi, je ne suis pas sûr et je vois les débats qu'on a depuis un certain temps sur... On ne comprend pas, ils ne soutiennent pas un tel qui est pro, pas pro, macroniste, pro-président. Je pense que tout ça, ça n'intéresse personne. Ça intéresse, bien évidemment, le microcosme journalistique. C'est normal, c'est la discussion... Et politique. Et politique et encore, j'allais dire, pas tout le monde. En tout cas, moi, quand je rencontre les gens dans la rue ou quand je rencontre un certain nombre d'élus locaux ici, ce n'est pas le sujet premier de discussion. C'est d'abord de savoir quel est le projet, quelles sont les valeurs que l'on souhaite partager ensemble et comment on souhaite, pendant six ans, gouverner une municipalité avec une équipe. Alors, on parlait... Il y a des investitures qui ont été données, évidemment, Thomas Cazenave à Bordeaux. Il y a d'autres communes. Là, il y a un dernier wagon qui a été fait. C'est le cas à Bell, c'est le cas à Blanquefort, c'est le cas au Bousca, c'est le cas à Aisine. Là, vous y allez pour gagner ? Bien sûr. Je crois que notre enjeu, à chaque fois que l'on présente des candidats, que ce soit à Bordeaux ou dans les autres communes, c'est, bien évidemment, de porter nos convictions, nos valeurs, nos projets jusqu'au bout. Quand on vous dit jusqu'au bout, est-ce que ça veut dire que jusqu'au bout, c'est jusqu'au bout du premier tour, jusqu'au bout du deuxième tour ? Est-ce qu'on peut avoir des alliances probables avant... Non, jusqu'au... Vous pouvez débrancher les candidats en cours de route, quoi. Ce n'est pas l'enjeu. Vous savez, je crois qu'on est quand même sérieux dans les investitures que l'on donne et l'objectif, à chaque fois qu'il y a des candidats qui sont investis, c'est qu'ils aillent au bout. Au bout du premier tour, c'est clair. Ensuite, vous savez, comme moi, qu'il y a des fois des logiques de second tour. Il y aura la question, notamment, du score du Rassemblement national dans un certain nombre de communes. Et je prendrai mes responsabilités, le cas échéant, si nous devions, par exemple, retirer des listes pour laisser des listes... Vous le ferrez. Je le ferai. Donc, vous savez, les seconds tours, il y a d'abord un premier tour à passer. Et puis, après, on verra la logique du second tour. Mais dans le cas bien particulier que je viens de citer, nous prendrons aussi nos responsabilités. Denis ? On a parlé de Bordeaux, mais il y a aussi la deuxième commune du département, Mérignac. Où est-ce que vous en êtes sur cette commune, précisément ? Mérignac, la Commission nationale d'investiture aura à se prononcer dans quelques jours. Et je suis assez confiant pour que nous puissions avoir un candidat. En tout cas, ça fait déjà plus d'un an que les équipes de la République en marche sur Mérignac travaillent, constituent un projet. Et aujourd'hui, il nous reste à trancher sur l'incarnation de cette équipe. Et nous aurons un candidat, je pense, une candidate dans les prochains jours. Est-ce qu'il est possible que ce qui ne marche pas à Bordeaux fonctionne ailleurs ? On parlait de Mérignac. Est-ce qu'il est possible d'avoir un candidat, modem, LRM, une liste commune, LRM, modem, sur une commune comme Mérignac ou dans d'autres communes ? Bien sûr. Il ne nous a pas échappé qu'il y a quelques jours, nous avons investi un candidat à Sestas, qui avait conduit une liste modem. Je crois qu'il est d'ailleurs chef de file modem à Sestas. Donc il y aura partout où il nous semble que le candidat du modem est le mieux placé pour, j'allais dire, porter un projet, une équipe et qui porte nos valeurs communes. Il n'y aura pas de problème. Et ce sera le cas avec Agir. Et ce sera le cas avec les radicaux. J'ai vu il y a encore deux jours Michel Dufranc pour Agir. Il y a un certain nombre de communes où nous irons ensemble sans aucune difficulté. Vous avez identifié des communes possibles comme ça dans la métropole ? Oui, mais sur la métropole... Mérignac en fait partie ? Mérignac en fait partie. Nous porterons une liste de rassemblements. Et nous appelons tous les mouvements aujourd'hui qui nous sont partenaires à l'échelle nationale à nous, à s'engager avec nous. Et il n'y aura pas de difficulté à se rassembler dans d'autres communes ici dans la métropole. Et en dehors de la métropole d'ailleurs. On va parler du hors-métropole. Mais d'abord, vous allez nous expliquer cette nuance. Il y a des investitures. Est-ce que vous appelez des chefs de file ? Alors, pareil, il y a un certain nombre de communes où vous avez désigné des chefs de file. Floirac, Bruges, Le Taillant, Pessac, Talence, deux communes importantes. Puis ce sont des gros portefeuilles à la métropole, de sièges. On va parler du volet métropolitain. Lormont, une commune qui vous parle. Ou encore Saint-Hopin-du-Médoc. Alors d'abord, expliquez-nous, c'est quoi ces chefs de file ? Alors, la chef de file, c'est aujourd'hui une personne de notre mouvement qui nous représente aujourd'hui localement sur les communes où nous avons désigné. Il y aura une deuxième vague de désignation dans quelques jours d'une autre dizaine de chefs de file dans ces villes de plus de 9000 habitants. L'idée, c'est qu'on puisse avoir une incarnation de notre mouvement sur ces communes qui puisse à la fois dialoguer avec les équipes sortantes, dialoguer aussi parfois avec les oppositions. Quand on dit dialoguer, c'est on négocie. Non dialoguer, enfin moins négocier. Vous savez, c'est pratique de l'ancien temps qui voudrait qu'on aille toquer à la porte du maire pour obtenir quelques strapontins. Ce n'est pas la manière de faire. C'est d'abord porter un projet, voir l'incarnation des valeurs et ensuite, bien effectivement, voir comment on peut, le cas échéant, intégrer l'équipe municipale. Mais l'enjeu, c'est d'abord de discuter, de discuter avec les forces en présence. On ne discute pas qu'avec le maire installé. La plupart du temps, on discute aussi avec les oppositions. Et puis, lorsqu'il y a un accord, on s'associe. S'il n'y a pas d'accord, notre chef de file incarnera demain la liste municipale et sera investie et conduira une équipe, la République En Marche, sur cette commune. Ce serait possible à Talence, à Pessac ? Ça serait possible à Talence, à Pessac et dans d'autres communes où les discussions aujourd'hui ne sont pas abouties. Les discussions ne sont pas abouties sur les communes que vous venez de citer. Voilà, il n'y a pas d'accord pour l'instant. Il n'y a pas d'accord, il y a des discussions, il y a des ouvertures. Moi, je vois et je lis. Il y a des proximités quand même. Il y a des proximités, il y a le maire de Pessac qui a signé la lettre des 72 maires. Oui, mais ça, ce n'est pas une assurance touriste que pour avoir le soutien de la République En Marche, on l'a vu. Ce n'est pas un automatisme et donc, bien évidemment, on travaille, on discute et on voit si on est capable, effectivement, de construire un projet commun. Je crois que c'est d'abord ça qui guide le soutien que l'on apportera aux maires sortants. Denis. Ailleurs dans le département, à Arcachon, par exemple, c'est une commune importante, symbolique. Comment la situation se présente ? Là aussi, depuis plus d'un an, on a un collectif de marcheurs, d'ailleurs très ouvert à la société civile et à d'autres mouvements politiques sur le bassin d'Arcachon, en tout cas sur Arcachon, qui travaillent à un projet et nous aurons là aussi à choisir une incarnation dans quelques semaines. Mais c'est le cas à La Thèse, c'est le cas à Libourne, c'est le cas à Léonian, c'est le cas à Langon. Je pourrais vous citer tout un tas de villes et nous avons, vous parliez du banc de touche pour savoir si nous étions suffisants pour aller partout. Moi, je vais vous donner, voilà, vous avez parlé du campus et on a démontré qu'on était en capacité de réunir notre base militante à Bordeaux, plus de 4 500 personnes sur le week-end. Nous avons donc une base militante extrêmement importante. Nous avons lancé il y a quelques mois un programme qui s'appelle 1000 talents. Nous avons appelé à l'engagement de la société civile. Nous avons plus de 600 candidats ici en Gironde, donc nous avons un vivier extrêmement important. Par contre, bien évidemment, il faut qu'on prenne le temps de choisir des personnes, des hommes et des femmes qui soient en capacité de conduire des villes pendant 6 ans. C'est aussi ça, je crois que c'est un enjeu extrêmement sérieux. Moi, je prends le temps à chaque fois sur les investitures de positionner les candidats et les candidats qui seront les plus à même de gagner et surtout de gérer les villes pendant 6 ans. On a une idée du calendrier. On parlait d'Arcachon, on parlait de Libourne. Ça va intervenir quand ? C'est en train de se déployer. Il y a des annonces maintenant quasi hebdomadaires qui alimentent, j'allais dire, vos journaux et vous permettent de pouvoir distribuer des articles à ses quotidiens sur ses investitures. On y travaille sereinement. Les élections, c'est dans 6-7 mois. Vous savez qu'il y a beaucoup de maires qui ne se sont pas encore révélés sur leurs intentions. Oui, mais ça, c'est le jeu classique. Vous n'allez, j'imagine, pas attendre qu'il se dévoile puisqu'on sait la stratégie des sortants, c'est partir le plus tard possible, fin d'année, début d'année. Chaque commune a sa réalité. Chaque candidat a sa réalité aussi en termes d'incarnation, en termes de légitimité, en termes de capacité à mener campagne. Donc voilà, dans les prochaines semaines, ça va s'accélérer. Et j'espère bien que le gros des investitures sera donné avant la fin de l'année pour que les équipes puissent mener campagne sereinement sur le 2020. Début, dans quelques jours, là, il va y avoir les Vendanges de Bordeaux. Donc les Vendanges de Bordeaux, c'est le club des GPistes, on va dire. Le Modem a annoncé qu'ils allaient y participer pour la première fois. Est-ce que ce n'est pas un endroit où vous devriez être, où vous auriez pu être, où vous regrettez de ne pas pouvoir aller, peut-être ? Non, je regretterais. Je n'ai pas reçu mon carton d'invitation, mais il n'y a pas de souci. Nous, nous avons invité tout le monde au campus de la République En Marche. Je ne sais pas si ma place est là-bas. Moi, je ne suis pas de cette sensibilité du pays. Ce n'est pas mon histoire. Et moi, je me revendique depuis 2016 pleinement macroniste. Je sais d'où je viens et je sais où je suis. Donc je crois que ma place n'est pas là-bas. Mais s'ils m'invitent à aller débattre, discuter, j'irai avec grand plaisir. – Aziz Kali, revenons à votre personne. Excusez-moi, vous disiez « je viens d'ailleurs ». Effectivement, vous venez d'ailleurs. Vous avez un parcours politique. Vous êtes élu à Lormont, auprès de Jean Touzeau. Vous faites quoi, vous, aux prochaines municipales ? Vous présentez ? Vous alignez ? Vous quittez la vie politique ? Enfin, en tout cas, la vie d'élu ? Est-ce que cette décision est irrévocable ? – En tout cas, il y a une décision que j'ai prise il y a déjà un moment et sur laquelle j'ai déjà communiqué. Je ne serai pas candidat de tête de liste parce que je souhaite pouvoir accompagner tous les candidats et les candidates ici sur la métropole, mais plus largement sur la Gironde. Je veux faire mon travail de référent sérieusement et je crois que je ne peux pas à la fois mener une campagne individuelle et puis mener cette bataille des municipales qui est plus large que ma personne. Après, mon avenir politique, j'ai le temps encore d'y réfléchir. Je me laisse encore jusqu'à la fin de l'année pour savoir comment je le poursuis et avec qui je le poursuis. – Et le maire avec qui vous avez été élu, son avenir politique, il s'écrira avec La République en marche. Jean Touzeau aura-t-il votre soutien ? – Écoutez, moi, en tout cas, je classe Jean Touzeau parmi les personnes progressistes avec lesquelles on peut travailler. Moi, j'ai choisi de ne pas quitter la majorité municipale en 2016 lorsque j'ai quitté le Parti socialiste. Je suis resté pleinement dans mes fonctions autour de Jean Touzeau. Je trouve que le bilan municipal et ce que nous avons mené sur Lormont est plutôt positif. Maintenant, je crois que Jean Touzeau va s'exprimer dans quelques jours pour son propre avenir personnel sur la suite qu'il veut donner à son mandat. Et puis, nous nous positionnerons. Nous avons nommé un chef de file pour justement voir la situation Lormont-Est puisque nous ne savons pas encore quelle sera la suite que Jean Touzeau donnera à sa carrière politique. – Une dernière question, Denis. – Oui, mais vous pourriez, La République En Marche pourrait présenter un candidat Lormont où est-ce qu'il y a un pacte de non-agression ? – Mais il y a des pactes de non-agression. – Du fait de votre présence dans l'équipe municipale. – Il y a des pactes de non-agression avec personne. Moi, je vais laisser d'abord à Jean Touzeau le soin d'exprimer sa volonté de poursuivre ou de ne pas poursuivre et de voir ensuite comment on se positionne par rapport au projet politique qui sera porté pour le mandat qui est à venir. Moi, je souhaite d'abord finir le mandat avec Jean Touzeau. Nous avons encore quelques projets à mener ensemble. Un bilan à tirer de cette mandature. Et puis après, on prendra le temps de la discussion et le temps de la décision. – Discussion, voilà l'objet des semaines et mois qui viennent avant une entrée en campagne en entier, à pleine et entière. Voilà, merci Aziz Kali d'avoir répondu à nos questions. À très vite, puisque je pense que nous allons avoir des choses à nous dire rapidement, espérons-le. Merci Denis Lherme, à très bientôt. Vous nous retrouvez à l'envie sur le site de tv7.com. À très bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501